Chaque jour cette année, un milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est le message fort lancé à la jeunesse au sortir du discours du président de la République sur l'état de la nation, le mardi 25 avril dernier, devant le Parlement réuni en congrès en sa troisième session. Sur la toile, plusieurs interprétations sont faites de ce message que nous avons tenté d'éclaircir auprès du premier responsable de la jeunesse ivoirienne, Ibrahima Diabaté. Les 1 milliard de francs CFA par jour qui ont été décrétés par le président de la République. Donc 1 milliard par jour, quand on prend 305 jours, ça va être 365 milliards. Les 365 milliards ont été décaissés, 100 milliards serviront à construire des édifices pour les jeunes, mais il y aura plus de 260 milliards de nos francs qui seront mis à disposition des jeunes à travers les différents ministères, le ministère de la jeunesse et de l'instruction professionnelle qui, avec l'agence emploi jeune, se chargeront, n'est-ce pas, de faire profiter toutes ces opportunités aux jeunes. Saisissant l'occasion, le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire appelle les jeunes à se saisir de cette opportunité à travers tous les mécanismes qui seront mis en place à cet effet. Donc peu importe ta raison sociale, une fois que tu es jeune, une fois que tu as une idée, une fois que tu ne veux même pas peut-être entreprendre, que tu veux bénéficier d'une formation qui te permettra d'être beaucoup plus actif ou encore beaucoup plus employable sur le marché de l'emploi, rentre-toi à l'agence emploi jeune, ils ont des formations dans ce cadre-là pour bénéficier parce que les fonds qui ont été décrétés pour l'année de la jeunesse, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Pour rappel, dans son message à la Nation à la veille du nouvel an, le président de la République, Alassane Ouattara, déclarait l'année 2023, année de la jeunesse, d'où la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement PJGouv sur la période 2023-2026. Sous-titrage Société Radio-Canada ...